Application d'un fil de cerclage. Nous montrerons deux méthodes. A. Fil de cerclage avec oeillet. B. Fil de cerclage sans oeillet. Les instruments et implants pour ces exercices sont Le passe-fil L'appareil à serrer les cerclages avec sa poignée et sa clé La pince à mort plat Le petit coupe-fil Un fil de cerclage avec oeillet et un rouleau de fil de 1 mm Fil de cerclage avec oeillet Fixez le modèle d'os dans l'étau. Placez le passe-fil autour de l'os en restant près de la surface de l'os. Insérez l'extrémité droite du fil dans le bout du passe-fil Retirez le passe-fil et l'enlevé du fil Insérez l'extrémité droite du fil à travers l'oeillet Puis dans l'ouverture du serre-fil Le fil est ensuite passé dans le trou situé au centre de la clé et la clé est tournée pour serrer le fil Une fois que le fil est bien serré autour de l'os, il doit être plié sur l'oeillet pour le verrouiller en place Pour ce faire, tournez la clé à l'envers tout en appliquant de la tension à l'instrument pour qu'environ 1 cm de fil soit visible Ensuite, il faut plier sur l'oeillet et couper avec le coupe-fil Fil de cerclage sans oeillet Débobinez le rouleau de fil et coupez une longueur de 15 cm Il existe également une autre méthode pour appliquer le fil Qui consiste à courber une extrémité du fil et à le passer autour de l'os Il faut alors torsader ensemble les deux extrémités du fil deux ou trois fois à la main Les deux extrémités libres du fil sont pliées à 90 degrés et tenues pendant que nous coupons le fil qui dépasse Il faut céder de son pouce pour maintenir le fil à 90 degrés par rapport à l'os En chirurgie, un instrument serait utilisé pour cela Le fil est tourné en appliquant la même tension jusqu'à ce qu'il s'engage dans l'os Pour coucher l'extrémité torsadée sur l'os, il convient de continuer à torsader le fil dans la même direction sans appliquer de tension Le fil qui dépasse est coupé en laissant trois ou quatre torsades Oens et Anou, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?